On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit Giroud Labrecq, c'est une équipe de courtiers immobiliers. On lance un concours pour aider des familles. Mais d'abord, lui, il habite Saint-Jean-sur-Richelieu depuis une dizaine d'années. Il est journaliste à RDS. Il vient d'écrire un livre sur la vie d'Yvon Lambert. Vous avez peut-être vu ou entendu parler du lancement de ce livre il y a quelques jours, Yvon Lambert, un glorieux au cœur de la dynastie. Évidemment, il fait partie de ces idoles qu'on avait, que j'avais dans les années 70 principalement. Il était un peu une vedette oubliée parce qu'il y en avait d'autres qui étaient plus populaires que lui. Mais il était drôlement essentiel, si on en croit évidemment la préface de Scotty Bowman, dans ce livre écrit par l'auteur et résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, David Arsenault, qui est aussi journaliste à RDS. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Comment est venue l'idée de ce projet-là? Ça fait des années que je rêvais d'écrire une biographie. J'avais toujours ça derrière la tête. En fait, je dois préciser que j'ai obtenu, moi, ma formation en presse écrite au cégep de Jonquière il y a plus de 25 ans. Mais je n'ai jamais écrit pour un hebdo ou un quotidien. J'ai tout de suite commencé ma carrière en télévision. Mais j'avais ce désir-là d'écrire et subtilement, je posais des questions quand je rencontrais des personnalités. As-tu déjà écrit ta biographie? On me disait toujours la même chose. Non, 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 c'est pas pour moi. J'ai trop de squelettes dans le placard et tout ça. Alors, je m'étais en quelque sorte fallidé de ne jamais écrire une bio. La pandémie de la COVID commence et je me mets à discuter avec un collègue de travail de ce rêve-là. Et il m'a dit, mais je connais des gens chez Urtubise, la maison d'édition. Je peux te mettre en contact avec eux très facilement. Et c'est ce qui s'est produit. Et en quelques semaines, on a dressé une liste de candidats et candidates qui étaient intéressants pour une bio. Le nom d'Yvon s'est retrouvé sur une courte liste. Et à la fin, on m'a dit, appelle qui tu veux. Alors, il y a une journée, j'ai presque fait pile ou face. J'ai appelé pile, qui a refusé. Il m'a dit sensiblement la même chose que les autres personnes par le passé. Et Yvon, lui, s'est montré ouvert. Et deux semaines plus tard, il m'est revenu avec sa réponse. Est-ce qu'il était surpris qu'on lui demande d'écrire sa bio? Plus ou moins parce qu'il dit qu'il a été sollicité quelques fois au cours des 10-15 dernières années. Mais il ne se sentait pas prêt à ce moment-là. Sauf que la pandémie a fait en sorte qu'il a dû ralentir ses activités professionnelles. Et presque au même moment de mon appel, l'une de ses filles est allée manger chez lui. Et elle lui a rapporté des albums souvenirs, des scrapbooks contenant des articles de journaux à l'époque. Et à ce moment-là, il a dit à sa fille, bien écoute, je viens de recevoir l'appel d'un journaliste, David Arsenault. Il est intéressé à écrire mon histoire. Et elle lui a dit, bien là, papa, ça fait des années qu'on t'achale avec ça. On dit, tu dois raconter tes histoires. Alors là, c'était un plus un. Et c'est pour cette raison-là qu'il embarquait. Et des histoires, il en a. Oui. Une, puis une, puis l'autre. C'est incroyable. Ce que je trouvais fascinant en lisant la préface de Scottie Bowman, ce qu'on se rend compte, oui, le Canadien a gagné les Coupes Stanley. Évidemment, l'équipe allait super bien. Mais tu sais, il y avait des Serge-Avors, des Guy Lafleur, des Guy Lapointe. On pourrait tous les nommer, Stevie Shaw et compagnie. Mais Bowman dit une phrase importante dans la préface. Il dit, tu ne peux pas avoir le succès sans un gars comme Yvon Lambert. Oui. C'est important. Tout à fait. C'est important de dire, moi, si je n'ai pas Yvon Lambert, probablement, je ne suis pas capable de faire ce que j'ai fait avec cette équipe-là. En fait, ce que Bowman dit, c'est que nous n'aurions peut-être pas connu la dynastie telle qu'on l'a connue si on n'avait pas misé sur des joueurs comme Lambert, Rice-Broad, Tremblay et compagnie. Et c'est vrai, Yvon Lambert avait un rôle très précis à jouer chez le Canadien. Il était doté d'un physique très imposant. Ça en est servi abondamment au cours de sa carrière. Et il a été efficace dans la fonction qu'on lui demandait. Et surtout, il n'a jamais été jaloux de ses coéquipiers. Il connaissait son rang dans l'équipe, même s'il a connu de bonnes saisons, parfois deux saisons consécutives de 32 buts. Il n'est jamais allé voir le directeur général Sam Porlock pour lui dire, je veux une augmentation de salaire ou échangez-moi avec une autre formation. Il savait très bien quel était son rôle. Il l'acceptait. Et il était avant tout heureux de faire partie des boys. Mais Bowman disait aussi que, parfois, dans le hockey, quand il y a des joueurs qui ne veulent pas faire le rôle qu'on leur demande, c'est là que ça ne marche pas. Exact. Mais quand un gars comme Lambert, qui accepte, lui, de jouer le rôle qu'on lui demande, bien, ça fait toute la différence du monde. Oui, ça facilite aussi le travail de la direction, des entraîneurs qui se disent, je n'ai pas à régler le problème d'un joueur en particulier qui se croit meilleur ou qui se dit qu'il pourrait marquer 45 buts avec une autre formation au lieu du Canadien. Est-ce que Lambert s'est déjà posé la question à savoir s'il avait été dans une autre formation, dans une formation peut-être avec moins de vedettes meilleures que lui, si lui aurait plus lustré, disons, s'il avait été dans une autre formation où il aurait été probablement dans le top 2 ou dans le top 3 des meilleurs joueurs de cette équipe-là? En fait, ce qu'il a déjà dit, c'est qu'il ne serait pas le Yvon Lambert tel qu'on le connaît aujourd'hui s'il n'avait pas fait carrière avec le Canadien. Il s'explique. Il a commencé sa carrière professionnelle avec les Red Wings de Détroit. Il n'a jamais joué dans la Ligue nationale, mais il a fait partie du club école. Et après une saison, il a été laissé sans protection et réclamé par le Canadien. Mais d'ici à l'époque, j'étais resté avec Détroit, probablement que j'aurais connu quelques bonnes saisons. Je n'aurais sans doute jamais remporté la Coupe Stanley. J'aurais pris ma retraite au terme d'une carrière. Qui sait, j'aurais peut-être été échangé. Et aujourd'hui, on se rappellerait surtout de moi comme d'un ancien joueur de la Ligue nationale. On m'appellerait à l'occasion pour me demander de commenter la mort d'un ancien coéquipier, mais sans plus. Alors qu'aujourd'hui, à 71 ans, il est toujours Yvon Lambert du Canadien de Montréal, quadruple gagnant de la Coupe Stanley. Et ça, il adore cette étiquette-là, ce titre-là. Donc, le Canadien l'a bien servi au fond. Ah oui, oui, oui. Aucun doute. Le Canadien a été bon pour Yvon Lambert. Yvon Lambert a été très bon pour le Canadien de Montréal. Et c'est une relation qui perdure encore à ce jour. Pourquoi souvent, quand on parle d'Yvon Lambert, sans vouloir le diminuer nécessairement, on dit souvent de lui qu'il n'a pas un bon coup de patin? Oui, mais c'était vrai. C'était vrai. Il n'avait pas un bon coup de patin parce qu'il a commencé à jouer au hockey sur le tard. Il a reçu ses premiers patins à l'âge de 13 ans, à jouer son premier match de hockey organisé à l'âge de 15 ans. Imaginez aujourd'hui, les enfants commencent à patiner à 3-4 ans. Et dès l'âge de 13-14 ans, on est en mesure de dire, «Ouais, ce petit garçon-là ou cette petite fille-là a un brillant avenir. » Alors qu'Yvon Lambert, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est vrai que son patin était déficient. C'est vrai qu'il a dû travailler très, très fort pour l'améliorer. Et même à la fin de sa carrière, il n'était pas un patineur élégant. Sauf qu'il travaillait tellement fort pour pallier à cette lacune-là qu'il a connu une superbe carrière. Yvon Lambert, il y a ce qui se passe sur la glace. Mais il y a ce qui se passe aussi à l'extérieur de la glace. Visiblement, ça ne dérangeait pas Bowman parce qu'il faisait sa job. Donc, à partir du moment où le gars fait sa job, ce qu'il fait chez eux le soir, s'il prend une petite bière ou deux ou trois ou plus. Ou plus. Mais ça aussi, ça lui colle à la peau, cette espèce de... De joyeux luron. De joyeux luron, de farceur, de gut party. Il entretient ce personnage-là aussi. Il l'a fait d'ailleurs ces dernières années. Il a participé à bon nombre d'émissions humoristiques. Il joue le rôle du gut party. Et il est très à l'aise avec ça. Il a eu un avertissement dans sa vie, dans sa carrière. C'était vraiment ses débuts avec le Canadien. Il avait bu pas mal la veille d'un entraînement. Il s'est présenté au forum le lendemain matin. Puis il se traînait les patins pas mal. Et à un certain moment, il reçoit un coup de bâton derrière les mollets. Puis un bon coup de bâton. Et là, il se tourne. Il est prêt à acheter des gants. Il se dit, quel coéquipier m'en veut de la sorte ce matin? Il réalise que c'est Henri Richard qui est devant lui. Le capitaine du Canadien. Alors évidemment, il garde ses mitaines, ses gants, comme il dit. Et à ce moment-là, il a réalisé si Henri Richard, qui a joué plus que 1000 matchs, qui a gagné 11 fois la Coupe Stanley, me dit d'arrêter de me traîner les pieds. Parce qu'il lui a dit, en gros, si t'es capable de boire, t'es capable de travailler le lendemain. Et depuis ce temps-là, il n'a jamais raté une séance d'entraînement. Il ne s'est jamais absenté en raison de sa consommation d'alcool. Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas dans ce processus-là? Ça a duré combien de temps? Combien de rencontres? J'aurais aimé calculer le nombre d'heures. Ça, c'est un de mes regrets. J'aurais dû noter toutes nos rencontres. Ça se calcule par centaines. Le manuscrit a été livré en 11 mois, ce qui est quand même assez rapide. Heureusement, c'est la pandémie qui m'a permis de travailler de la sorte. Mon emploi à RDS était moins exigeant. Alors, j'ai passé l'été 2020 à travailler beaucoup. J'ai interviewé, je pense, une soixantaine de personnes pour les besoins du livre. Certaines personnes ont été plus sollicitées. Je pense à Guy Lapointe, l'ancien coéquipier d'Yvon, à la première épouse d'Yvon également, l'une de ses soeurs. Alors, c'est Damlon et Guy ont vraiment aidé dans le processus d'écriture, mais ça se calcule par centaines d'heures. La recherche, les entrevues, la rédaction, c'est énorme. Qu'est-ce que tu as découvert sur Le Bonhomme que tu ne savais pas? Qu'il était, comme bien des joueurs de hockey, très impliqué dans sa carrière. Qu'il reconnaisse aussi ouvertement qu'il a été un mauvais premier mari, un père absent. Ça, j'avoue que j'ai été étonné. Qu'il soit d'une franchise aussi transparente, moi, ça m'a vraiment étonné. Qu'il parle aussi de sa consommation d'alcool ouvertement. Ceux qui vont lire la biographie vont réaliser que l'alcool fait son entrée dans la vie d'Yvon quand il a à peu près 15 ans. Et oui, on en parle beaucoup dans le livre, mais jamais on écrit Yvon à un problème d'alcool. Et à la fin, le dernier chapitre qui lui est consacré, c'est une forme de lettre qu'Yvon a écrite aux gens. Je lui ai dit, raconte ce que tu veux dans cette lettre-là. Tu peux exprimer des regrets, tu peux remercier des gens, tu peux émettre tes opinions sur différents sujets. Et c'est lui qui dit ouvertement, je suis alcoolique, on a tenté de m'aider, je ne veux pas changer, je suis comme je suis, je suis heureux, même si je consomme beaucoup, et acceptez-moi tel que je suis. Comment est sa santé aujourd'hui? Elle est bonne. Il a été frappé par le cancer, toutefois, au cours de la dernière année et demie, trois cancers. Ça semble bien aller. D'ailleurs, je l'ai vu ces derniers jours, et c'est évident qu'il a aujourd'hui 71 ans, mais je dirais qu'il est une force de la nature compte tenu de tout ce qu'il a vécu. Comment il vit ça, le lancement du livre, puis les conférences de presse, puis les entrevues, puis comment il vit ça? Il est très heureux, très heureux. Je lui ai d'ailleurs demandé, est-ce que tu es satisfait du résultat? Il est très heureux parce que les commentaires jusqu'à maintenant ont tous été bons. Bref, ceux qui n'ont pas aimé mon livre ne me l'ont pas dit ouvertement, ni à Yvon. Il est très heureux de la couverture médiatique, très heureux de la reconnaissance qu'il reçoit, très heureux d'avoir écrit son histoire, d'avoir partagé ses souvenirs. Et il le voit en quelque sorte, ce livre-là, comme un testament, comme un héritage. Et pour le journaliste et auteur que tu es, avec le recul ou le peu de recul que tu as, comment as-tu vécu ça, écrire un livre, faire des entrevues, quand tu te dis, oui, j'avais ce rêve-là il y a peut-être 25 ans, là, tu l'as fait? J'ai adoré. J'ai adoré. Ça a été du plaisir vraiment du début à la fin. Il n'y a pas eu de moment, je n'ai pas eu de regrets. Au départ, je... Dans quoi je me suis embarqué? Oui, jamais, jamais. Jamais, jamais. Je suis totalement honnête. Ça a été vraiment du gros bonheur. Et je me disais toujours, est-ce qu'un écrivain, un auteur, doit être tourmenté pour écrire? Oui. Au contraire. Ça a été du plaisir. C'est certain que j'ai passé l'été 2020 dans mon bureau au sous-sol. Je n'ai pas vu beaucoup mes enfants quand mes filles se baignaient et ma conjointe. J'avoue que j'ai passé beaucoup d'après-midi ensoleillé, enfermé dans le sous-sol. Mais ça a été un grand bonheur. Je suis vraiment heureux du résultat. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre. J'espère d'ailleurs écrire une autre biographie d'ici peut-être deux ans. En terminant, on l'a dit tantôt, tu es originaire de Montréal. Tu as fait tes études à Jonquière, au Collège Art et Technologie des Média. Tu as atterri à RDS. Tu es associé beaucoup au football, notamment. Qu'est-ce qui fait que tu es atterri ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a une dizaine d'années? J'ai rencontré une femme fantastique qui est originaire d'ailleurs d'Hiberville. Mes beaux-parents sont toujours là. Et lorsqu'est venu le temps de chercher une maison, évidemment, on a regardé tout près de Montréal. Les maisons étaient quand même assez chères à ce moment-là. Et j'avais couvert les alouettes lorsque le camp d'entraînement se tenait ici au campus du Fort-Saint-Jean. Alors, j'étais habitué de faire la route entre Montréal et Saint-Jean. Et je trouvais que c'était facile. Je trouvais que ça se faisait très, très bien. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Et bien aussi, on avait le désir de fonder une famille. Alors, avec un duo de grands-parents pas très loin de la maison, ça facilitait les choses. Et on en est à notre troisième maison ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait déjà plus de dix ans que je suis ici. Puis j'adore la ville. Je suis maintenant un jouannet d'adoption. Et comment se porte la carrière à RDS? Très bonne, très, très bonne. Plus de 25 ans maintenant à RDS. J'avoue que le temps file énormément. Mais je suis comblé. Je dirais que j'ai rarement été aussi heureux. Je travaille avec une belle gang sur le football, avec Pierre Vercheval notamment. Puis avec les gens qui font également la couverture des matchs des sénateurs d'Ottawa. Honnêtement, je ne peux pas demander mieux. Je touche du bois. Tout va bien. Puis j'espère que ça va se poursuivre encore plusieurs années. Est-ce que le football se porte bien à Montréal? Il pourrait se porter mieux. Disons que l'équipe a offert une saison des performances qui ont été ordinaires cette année avec un dossier de 7 et 7. Les assistances pourraient être meilleures également. La Ligue canadienne doit s'interroger beaucoup sur les grands marchés. Vancouver, Toronto et Montréal ont des ennuis. On n'attire pas beaucoup de gens. Mais je me croise les doigts parce que c'est du bon football. Je sais que ce n'est pas la NFL. Je sais que les mordus de la NFL n'aiment pas la Ligue canadienne. Souvent, c'est le cas. Mais j'aime beaucoup la Ligue canadienne. J'espère que ça va se poursuivre. Alors, Yvon Lambert, un glorieux au cœur de la dynastie. C'est un livre de David Arsenault, journaliste à RDS, qui a eu le bonheur de livrer son premier résultat avec Yvon Lambert. Vous aviez d'ailleurs, je pense, une session de dédicace à la librairie moderne récemment. Oui, exactement. Qui a bien été? Très, très bien. La réponse du public a été fantastique. Je pense que les gens de la librairie moderne étaient également très heureux qu'on soit présents. Ça se glisse bien dans un bon Noël. Effectivement. Merci bien. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Serge Javard. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche, bonjour et bienvenue à la justice. On vous parle de la mise en place d'un concours qui va se tenir du 1er au 16 décembre prochain, lancé par l'équipe Giroud-Labrecq des courtiers immobiliers associés à Rémax Évolution. L'idée, c'est de payer cinq soupers de Noël à des familles de la région. Bref, elles vont nous expliquer toutes les deux de quoi il en retourne. Nos invités, je vous les présente, d'abord Véronique Giroud. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Karine Labrecq, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Tout le monde, ça fait combien de temps que vous êtes associées ensemble, toutes les deux? Depuis juin 2020. Et pourquoi? Ah bien là... Pour le plaisir. Aussi. Entre autres. Oui. Bien, c'est des concours de circonstances dans nos vies chacune, puis... On collaborait déjà, tu sais, ensemble. Fait qu'on a juste rendu la chose plus officielle aussi. Et là, en plus de vendre des maisons, vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas mettre sur pied un concours. L'idée est sortie de où? Comme d'un lapin dans un chapeau, en fait. Moi et Karine, on a beaucoup de projets personnels ensemble, professionnels. Puis là, on essayait de se dire... On voulait faire une bonne action. On avait envie de faire une petite folie tout en faisant une bonne action. Puis en parlant de paquets d'affaires, on s'est dit, pourquoi qu'on n'offrirait pas un souper de Noël à une famille quelconque? Puis finalement, bien, à force d'en parler, puis avec des partenaires qu'on a autour de nous, bien, on a décidé d'appeler ces gens-là. Puis il y a Appelavant qui a répondu à l'appel. Puis c'est ça. On va juste faire cette... Et là, de un souper, c'est devenu cinq soupers? Exactement. C'est ça que j'allais dire. Une famille s'est transformée en cinq familles. OK. Et ça va fonctionner comment, le concours, Karine? En fait, il va y avoir un post Facebook qui va être fait officiel par rapport à ça. Il va y avoir un lien qui va être sur notre page Facebook. Et possiblement, là, on a acheté un autre domaine qui va s'appeler giroulabrecredonne.com. Donc, on ne sait pas trop si ça va être depuis ce site Web-là que les gens vont s'inscrire ou seulement depuis la page Facebook. Mais ça va être très clair, là, la publication. Ça fait que les gens vont s'inscrire, là. Ils vont nous expliquer un petit peu pourquoi ils devraient être choisis. Parce qu'on va choisir, dans le fond, nous... Vous allez faire une sélection. Exactement. À partir des inscrits. Oui. À partir des participants. Et dans ce formulaire-là, on va leur demander quoi, là, au-delà de leur nom et des détails usuels? Mais dans le fond, pour les convaincre qu'on les choisisse, qu'est-ce que vous vous attendez comme histoire? Ah, moi, j'ai juste envie d'avoir des histoires qui se démarquent. C'est pas obligé d'être dramatique, hein. Ça peut être aussi juste une folie d'une famille qui a envie de faire différent, là. On n'est pas obligé de tomber dans le... Oui, c'est ça. Dans le dramatique, là. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, non, c'est ça. Tous les cas sont les bienvenus, là. Vous pourriez tomber sur quelqu'un qui dit, écoutez, pour des raisons de maladie, ça risque d'être mon dernier Noël avec ma famille. J'ai pas beaucoup de sous, puis je veux avoir un beau party avec mes enfants. Ça peut être ça. Oui, aussi. Oui, puis on n'a pas pu se réunir l'an passé non plus, hein. Fait que, tu sais, on a comme skippé un Noël. Fait que ça, ça fait comme... Ça va ajouter peut-être de la lumière, tu sais, un petit peu, dans les Noëls et les familles, là, cette année. Puis, tu sais, de recevoir un traiteur, je veux pas... T'as 100 % de ton temps à consacrer à tes chaires, donc... Oui, c'est ça. Ça va être pré-cuisiné, tu sais. C'est ça, là. Parce que là, c'est ça que vous avez dit tantôt, on a un partenaire qui est à Plavent. Oui. Donc, ce que ça va faire en sorte, c'est qu'une fois que vous allez avoir sélectionné les cinq familles en question, donc, ce sont eux qui vont aller porter le... Non, c'est Minutin. C'est Minutin, c'est nous qui allons livrer les chaires. Mais c'est pas vous autres qui cuisinez. Ah oui, non, on n'a pas ce talent. En tout cas, moi, j'ai pas ce talent-là. On a du talent, il y a le temps qui va manquer, parce qu'on a nos propres familles, mais oui, c'est nous qui allons... Aller livrer le repas qui aura été confectionné chez à Plavent. Oui, oui, oui. Comment vous voyez cette expérience-là? Parce que là, c'est un peu de l'inconnu, c'est nouveau. On vient de lancer ça. On sait pas comment d'inscrits on va avoir. Puis peut-être que vous allez être super méga déchiré quand va venir le temps de sélectionner. Oui. J'ai bien peur. J'ai déjà peur de ça. Moi, je pense que ça va être... Excuse-moi. Je pense que ça va être émotif, là. Tu sais, dans le sens qu'il va sûrement avoir... En tout cas, j'ai aucune attente, là. Mais clairement, il y a des gens qui vivent des choses. Tout à fait. Clairement, il y en a aussi qui veulent juste mettre un baume sur leurs choses, sur leur Noël. Mais dans tous les cas, dans la vie, là, je pense qu'un humain qui donne, il y a quelque chose qui se produit, là. Fait que que ça soit pour une famille dans le besoin ou une famille qui a envie de vivre quelque chose, je pense qu'on va juste suivre la vibe un petit peu, là, nécessairement. Clairement, est-ce que tu appréhendes le déchirement au moment du jury? On est deux émotifs, nous autres, hein. Fait que oui, puis on n'est pas capable de se détacher des gens. Tu sais, nous autres, on tisse des liens facilement avec le monde. Fait que oui. Mais en même temps, puis on le voit dans le monde des affaires en général, les gens, parfois, se cherchent une cause. Ils veulent s'associer à un truc. Ou ils veulent faire des affaires. Ils veulent créer des événements. Là, vous, vous avez dit, bien, on fait des affaires ensemble. On veut lancer quelque chose. On veut redonner. C'est un peu ça, l'idée du nom de domaine. Je dirais où la brecque redonne.com. Exact. C'est bien ça. Donc, l'idée, c'est de dire, on voulait chercher une cause, mais dans le fond, vous l'avez créée vous-même. C'est un peu ça? Bien, je pense, bien, je ne veux pas être… On n'est pas en train d'inventer quelque chose non plus. Je ne veux pas comme prendre plus de place par rapport à ça. Mais on a plein d'autres choses qui s'en viennent. Ça, c'est une parmi plein de choses. Mais ça fait du bien donner. Je ne sais pas. Moi, je me sens très emballée de ça. Karine? Bien, en fait, j'allais dire, tu sais, non, on n'a rien inventé, mais en même temps, tu sais, on n'est pas associé, tu sais, à un organisme quelconque pour faire ça en ce moment-là. C'est nous, nous, nous deux, là, tu sais, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas d'organisme derrière tout ça. Ça fait que bien qu'on n'a pas inventé ça, c'est quand même une initiative qui vient de notre part. En quoi ça fait du bien de redonner? Eh bien, écoute, je ne tomberai pas dans le mélodrame, parce que je ne veux pas m'en aller là, mais nous, on est privilégiés, tu sais, on a chacun nos familles, nos enfants, tu sais, tout le monde va bien, tout le monde, tu sais. Donc, je pense que... En quoi ça fait du bien de redonner? C'est une bonne question, tu sais, ça... Moi, je pense que donner, c'est aussi sinon plus agréable que de recevoir. Tu sais, moi, j'aime ça faire des cadeaux de Noël à mes enfants, juste pour le plaisir de leur offrir quelque chose aussi, tu sais. Est-ce que vous allez être fébrile au moment de sonner à la porte? Écoute, Éric, on est déjà fébrile. Juste à en parler, j'ai un petit hum, tu vois, tu sais, c'est... On est déjà fébrile. Parce qu'on ne va pas rencontrer ces gens-là avant, là. On va lire un petit bout de leur histoire, qu'est-ce qu'ils nous permettent de lire, là, évidemment. Puis après ça, bien, on ne sait pas ce qui nous attend nécessairement, là, par la porte, là. C'est ça. Karine disait tantôt, tu sais, les affaires vont bien, on est privilégiés. D'après moi, vous avez dû vendre deux, trois maisons cette année, pas plus? Pas plus. À peu près, peut-être. Mais tu sais, c'est ça, mais les affaires vont bien, on s'entend, dans le domaine de l'immobilier en ce moment. Fait que, bref, pour vous, c'était un timing intéressant pour dire, bien, voici une belle occasion d'aller de l'avant puis de redonner. C'est un peu ça. Bien, oui, mais non. Tu sais, en fait, même si, tu sais, c'est pas parce que les choses vont bien qu'on fait ça, dans le fond, parce que, tu sais, même on a eu, dans le passé, des initiatives personnelles. Moi, de mon côté, elle, de son côté, à titre personnel aussi, pas en tant que professionnel, où on a posé des actions, tu sais, concrètes, dans le temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est un moment propice au partage. Donc, c'est quelque chose qui nous alimente beaucoup, là. Ça fait combien d'années que vous êtes dans l'industrie de l'immobilier, dans le monde du courtage? Moi, ça fait cinq ans et demi. Cinq ans et demi? 2014 pour moi. 2014. Puis vous vous êtes connue comment? Ma première transaction, moi, je suis 2016, 2014. Ma première transaction, la collaboratrice, l'inscriptrice, moi, c'était Karine. Oui, on s'est connue, là. Puis j'avais dit, moi, j'étais sortie de cette transaction-là, puis j'avais dit, moi, je vais devenir une Karine, tu sais. J'ai la chance de pouvoir travailler avec elle aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est un coup de foot professionnel? Oui, je pense que oui. Et personnel. Ah oui, on est des amis aussi. Oui, oui, les deux. Vous vous êtes rencontrés dans une première transaction. Oui, mais on ne sait pas tant. Puis là, quand vous êtes sortis du notaire, là, c'est là que vous êtes allés dans le chine, non? Non, ça n'a pas eu lieu. La transaction n'a pas suivi. Ah, la transaction n'a pas marché. La transaction a tombé. Oui. C'est quand même drôle. C'est drôle de circonstance. Oui, oui. Puis on s'est recroisées sur, je ne sais pas, même pas d'autres transactions. C'est quand je suis arrivée chez Rumax. Oui. Moi, j'ai changé d'agence. Puis on faisait nos remplacements de vacances. Puis un autre tantôt, bon, j'ai rapproché nécessairement, lié. Puis c'est quoi l'avantage de travailler à deux? Parce que dans le monde de l'immobilier, il y en a qui sont en solo, il y en a qui sont en équipe, en grosse équipe, en moyenne équipe, bref. Il n'y a pas un modèle d'identique. Vous, vous avez choisi ce modèle-là. Qu'est-ce qui fait que vous y trouvez votre compte à travailler en équipe? Ça ne change pas dans les faits. Bien, en fait, nous, après ma base, c'était pour regagner un peu en qualité de vie, si je peux dire. Parce que, bon, moi, j'ai des enfants. Elle, elle a des enfants. On travaille, on est assez workaholic dans la vie, 7 jours semaine. C'est ça. C'est le propre même. Puis là, à un moment donné, bien, tu sais, il y a un temps où on se dit, là, OK, tu sais, j'aimerais peut-être ça avoir un peu de temps à moins, là, tu sais, ne serait-ce que une journée. Vous vous reliez, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien, plus ou moins, en fait. On travaille, on travaille toutes les deux énormément. Mais avoir le support de quelqu'un, travailler en équipe, dans notre cas, un, ça nous apporte du plaisir. Deux, deux têtes valent mieux qu'une, tu sais, on... Je pense qu'on se complète bien aussi, chacun, nos forces, nos faiblesses, puis veut, veut pas, tu sais, le mot qualité de vie, puis travailler de façon saine dans notre domaine. Moi, je pense que c'est... Oui, c'est exactement vrai. Moi, ça me fascine. Parfois, je vois des courtiers immobiliers, puis là, oui, mon téléphone est ouvert 24 heures par jour, 7 jours sur 7, je sais que c'est vrai, là. Mais peut-être, des fois, j'ai envie de me dire, mais ce pauvre monde-là, ils prennent pas des congés, les enfants tombent malades, ils vont-tu une semaine dans le sud? Ça arrive-tu, je veux dire, on a une vie aussi, là? Ça a pris trois ans, mes premières vacances, puis quand je les ai prises, c'est Karine qui me remplaçait, puis j'étais comme ça, là. Je l'appelais aux cinq minutes, ça va-tu? Ça existe ça, ça va à peine d'être deux, là. Bien, oui, oui, puis veut, veut pas, vu qu'on travaille ensemble, bien, on se connaît beaucoup, nos méthodes sont similaires. Je sais que quand je pars, toutes les données, elle peut... Moi, je ferme, elle, elle peut poursuivre les yeux fermés, tu sais. Pas juste que je fasse mes choses, moi, je suis la toute croche, là, tu sais. Bref, on s'est mis à prendre des vacances, là, on va résumer ça, là. On s'est mis à prendre des vacances, effectivement, mais je retournerai pas en arrière, je le dis souvent. Ah, non, 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 non. Est-ce que le domaine est encore en surchauffe, ou ça se calme un peu, ou c'est pas mal encore pareil, là? On va avoir une petite pause pour le temps des fêtes, selon moi, peut-être, là, mais non, c'est pas... C'est encore... Je l'ai vu que vous avez annoncé une maison à 380 000 à doit être vendue. Drôlement, oui, on a accepté une offre. Non, mais je l'ai vu passer sur Facebook il y a quelques heures, puis d'après moi, elle va être vendue quand on va voir. Oui, 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 ça a pris une fin de semaine. Oui. Je vous t'inquiète. Alors, donc, le concours, initié par l'équipe Gérou de Labrecq, qui paye votre souper de Noël en famille. Donc, il y a cinq familles qui auront le bénéfice de se voir payer son souper de Noël. Un concours disponible du 1er au 16 décembre. Allez faire un tour sur la page Facebook de l'équipe Gérou de Labrecq. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. On vous revient après ceci. Petit rappel sur le stationnement de nuit. Jusqu'au 30 avril, il est interdit de se stationner dans la rue la nuit, mais lorsqu'il y a des opérations de déneigement, il est de votre devoir de vous renseigner avant de vous stationner et pas avoir la mauvaise surprise d'une contravention. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501